C'est qu'elle fait souffler des gens contraires au moment où les Grecs viennent prendre d'assaut un bateau à la guerre de Troyes. Et donc un devin va expliquer à Agamemnon qu'en fait Artémis soutiendra à nouveau les Grecs si Agamemnon accepte de sacrifier sa fille qui fit génie. Alors là on est dans la transquisition, dans le monde moderne de ce mythe. Un couple joué par Colin Farrell et Nicole Kidman, très bien, très bien, de médecins comblés, disons-tu, de confort, de la vie familiale équilibrée, des moyens, etc. La vie quotidienne en équilibre et tout. Et un garçon et des filles, des enfants, un garçon et des filles. Et un jeune homme s'introduit dans la vie du médecin et pendant une tiers des filles on ne comprend pas ce qu'est exactement ce jeune homme. Est-ce que tous les deux c'est des gays qui se rencontrent pour leur propre orientation ou est-ce que c'est quelqu'un dont le médecin s'occupe ? Enfin, ce garçon, en face de lui, fixe des rendez-vous au médecin avec sa mère, rentre de plus en plus dans l'enfance et de filles. Et on va découvrir qu'en fait, le médecin a raté une opération chirurgicale il y a quelques années et il a tué, médicalement, on s'entend bien, par une advergence, il a tué le père de celui-là. Et donc, le médecin se sent un peu des obligations par rapport à cet enfant. Mais ce jeune homme va entrer progressivement dans la vie. Et puis, il va se mettre à prophétiser rapidement que si l'un de ses enfants, le médecin, ne meurt pas, si le médecin n'accepte pas de sacrifier l'un de ses enfants, toute la famille va mourir. Et là-dessus, les symptômes commencent à se manifester dans la famille de l'autre. C'est-à-dire qu'on bascule dans quelque chose qui relève un peu du fantastique. Et donc, on ne va pas nous raconter histoire par rapport au mythe ou autre, mais on est dans ce mythe d'Iphigénie. Alors ce mythe, c'est un mythe qui traverse les âges parce qu'il n'y a pas de plus grande douleur pour quelqu'un dans ce monde que de perdre un enfant. C'est une des douleurs les plus atroces, perdre en petit, un enfant. Nous, on a eu dans le grand ou cinécapé, quelqu'un qui a vécu ça. C'est horrible. Et donc, à partir de là, la mythologie s'organise autour de cette expérience qui est une expérience humaine d'une grande cruauté en inventant des mythes, des destinées de personnages et autres qui sont obligés par les dieux ou les destinées de renoncer à l'autre. Alors, le film, là aussi, c'est un film placide. Donc, on est dans un jeu moins ouvert que dans « Je souhaite ». Permettez-moi de dire que le jeu de « Je souhaite » est ouvert. C'est-à-dire au niveau des différentes formulations, la farce, le drame, c'est très... C'est-à-dire qu'on passe d'un autre à l'autre de façon très vive ce que la placidité apparente semble dissimuler. En fait, il se passe des choses. Là aussi, il va se passer énormément de choses. Pourquoi ? Parce que placé devant cette situation, on va voir cette famille bourgeoise s'effondrer complètement. Et retrouver aussi des penchants bestiaux qui sont là, de vengeance, de haine et autres. L'ensemble a progressivement s'effondré. Et l'intérêt du film, c'est que, précisément, la force originelle des personnages qui semblent être des parents forts, qui savent ce qu'ils veulent et autres. Cette traduction progressivement d'une fragilisation, non seulement affective aux autres, mais aussi de leur propre moral, est extrêmement bien rendue dans l'histoire. Alors, s'il faut avertir ceux qui vous seraient tentés d'aller voir le film ou qui ne l'ont pas vu encore, ce n'est pas un voyage non plus de bon plaisant, ce genre de film. C'est un propos qui se développe sur un flanc mythologique très fort, un des mythes les plus forts de l'histoire. Il y a eu le Ripi, des Leutts qui ont écrit sur, et d'autres encore, qui ont écrit sur le livre d'Iphigénie. On fait un voyage comme ça dans la désintégration des personnes. Coline Farrell et Nicole Bigman sont exceptionnels. et tous les personnages secondaires aussi. Il y a un petit gamin qui joue le persécuteur, c'est Menke Ogan. On l'a vu, pour ceux qui ont eu le film, on l'a vu dans Dunkerque, le film d'Essé Ferdonald. C'est celui qui monte de force quasiment sur le bateau pour aller... Il a un gros visage, c'est un irlandais, un visage un peu bizarre, mais très attachant. Et là, il est remarquable aussi. Parce que là, il a un rôle qu'il faut qu'il fasse peur. Fait peur à son père. Fait peur à cette mère. Il le... Comment dire... C'est lui, il a fini la famille. C'est qu'il a paniqué encore plus le père. On est dans un entronage incroyable où se désinterrent l'ensemble des valeurs qui font que nous, cette famille, d'autres, tiennent ensemble. Et donc, je vous épargne le récit de la fin du film. Il y a un twist final qui est très intéressant. Et ce... Ce Yorga Selantibos qui avait signé The Lobster, qui vient à Cannes à chaque fois et qui n'a jamais pas privé, ou du moins, c'est quelqu'un d'extrêmement prometteur. Mais c'est un film, là aussi, où on ne joue pas uniquement sur des manipulations d'émotions et autres. On tient aussi à propos. Il faut accepter d'employer le propos et de suivre le réalisateur jusqu'au bout. Ce n'est pas un film facile, mais c'est un film très bien fait. Et, prix du scénario, bon, je ne vais pas dire que le film est de Cannes, mais ça tient là. Pas seulement parce que c'est le vide d'Iphigènes, parce qu'on a fait aussi ce vide d'Iphigènes dans notre monde moderne.